... On va vous présenter cette conférence table ronde en tandem, bien sûr, avec Marc et moi. Et puis, on est vraiment à cheval entre l'art et la science. Et c'est un des sujets principaux. On va commencer avec, bien sûr, le passé, fort de ses réflexions sur le passé des espèces, l'histoire de la vie, l'histoire de la Terre. On peut s'amuser, en fait, parce qu'il s'agit d'un jeu intellectuel à concevoir un certain futur, à imaginer plutôt un certain futur. Et c'est en partie, en fait, le titre, justement, d'un livre que nous avons co-signé, Marc et moi, il y a quelques années, déjà. C'est déjà un petit peu du passé, ce futur, mais voilà le titre, Demain, les animaux du futur, aux éditions Belin. C'est une belle histoire, en fait, qui débute avec une relation de travail, une relation amicale sur les reconstitutions paléontologiques, en fait, le paléo-art. Alors, le paléo-art, Marc va en parler beaucoup mieux que moi, il s'agit de reconstruire, de donner vie, finalement, aux espèces du passé en fonction des données paléontologiques. C'est pour ça que je suis là, pour accompagner Marc dans ce travail-là. Je ne suis pas le seul paléontologue à travailler avec Marc. Là, on le voit en train de donner à manger, en fait, à une des espèces disparues qu'il reconstitue avec une précision photoréaliste. Il commentera aussi cette technique-là. Et puis, bien sûr, quand on parle d'espèces disparues, les dinosaures sont inévitables en paléontologie. Si vous venez au Muséum d'Histoire naturelle à Paris, où je travaille, vous pouvez voir dans la galerie de paléontologie, qui est au-dessus de la galerie d'anatomie comparée, quelques dinosaures. Non-navien, on met un petit peu les oiseaux de côté, notamment celui-là, le diplodocus, qui est représenté, en fait, tel que les connaissances le permettaient au siècle dernier. Donc, c'est pour ça qu'il a une queue qui traîne, qu'il a un cou en forme de S. Aujourd'hui, on sait que les reconstitutions squelettiques des dinosaures, en tout cas de ce dinosaure-là, sont bien différentes. On a réétudié les vertèbres caudales en détail, et on sait que la queue était à l'horizontale par rapport au cou, et qu'on n'avait pas affaire à des sortes de monstres stupides et mal adaptés à leurs environnements. En fait, on a une vision complètement différente des dinosaures depuis quelques décennies, quand même, maintenant. Les dinosaures étaient et sont, puisqu'il reste les oiseaux, qui sont des dinosaures à plumes, aujourd'hui. Ce sont des animaux qui étaient très bien adaptés à leur environnement, d'une part, et ensuite, ils avaient une régulation pas forcément à sang-froid, comme on le pensait, encore une fois, il y a quelques décennies. Le travail de Marc et notre ping-pong participent à ce renouveau en termes de connaissances paléontologiques et de diffusion des connaissances. Ça, c'est pour vous donner un exemple, en fait, de la finesse obtenue dans les reconstitutions de Marc. On va détailler cette espèce-là tout à l'heure. Il s'agit, en fait, d'une espèce contemporaine au premier dinosaure. On est vers la fin du Trias. C'est une espèce que j'ai découverte, en fait, au Portugal, dans le sud du Portugal, avec des collègues portugais, des collègues anglais également. On travaille souvent en équipe quand on part sur le terrain. On va en parler. Et quand on rentre justement du terrain, quand on rentre à Paris, on envoie toutes ces données, non seulement paléontologiques, mais aussi géologiques, sédimentologiques, c'est-à-dire l'analyse précise des roches qui contiennent ou qui sont susceptibles de contenir des fossiles. Et tout ça est intégré par le cerveau de l'artiste qui va s'immerger complètement. Il en parlera encore une fois mieux que moi. Et ce travail-là est, effectivement, Nedjma l'a présenté, un voyage dans le temps, un voyage dans l'espace et un voyage aussi dans le temps puisqu'on remonte, en fait, les millions d'années d'histoire de la Terre, les milliards d'années d'histoire de la Terre et de l'évolution de la vie. On peut partir, en ce qui concerne cette longue histoire de notre bonne vieille planète, à l'origine de la planète, 4,5 milliards d'années, ça fait 4 500 millions d'années. C'est l'âge de la plus vieille roche connue actuellement, tout simplement. Et puis, on voit qu'il faut attendre plusieurs tours de spire pour voir apparaître des trucs qui nous évoquent quelque chose. Alors, ça ne veut pas dire forcément qu'il n'y avait rien, puisque maintenant, on a les premières traces de carbone à priori organiques qui ont quand même plusieurs milliards d'années, comme si la vie s'était installée finalement assez rapidement après, bien sûr, la formation de la Terre. Mais à notre échelle à nous, de métazoères, c'est-à-dire des animaux qui ont plusieurs cellules et qui participent à ce qu'on nomme aujourd'hui la biodiversité actuelle, on voit apparaître des groupes qui nous sont plus proches, on va dire, vers le dernier tour de spire. Donc, ça donne une échelle des temps qui est assez longue quand on parle de géologie, de paléontologie, et je ne vous parle pas, bien sûr, des collègues astrophysiciens qui manipulent les milliards d'années comme nous manipulons les millions d'années. Et donc, bien sûr, les derniers petits centimètres de cette grande spirale correspondent à uniquement l'histoire, enfin, pas uniquement, mais en partie plutôt l'histoire de notre espèce qui est assez jeune, finalement. Donc, on va explorer, et Marc l'a déjà fait, bien sûr, une autre espèce plus ancienne qui a environ 370 millions d'années. On va s'arrêter dessus parce que, alors, pas que parce que c'est mon groupe de prédilection, les fameuses stégocéphales, mais ce sont, en fait, les premiers vertébrés qui se voient, entre guillemets, je simplifie un petit peu, pousser des pattes, et plus tard, qui vont se diversifier, en fait, sur la terre ferme. Ce sont les tétrapodes. Alors, tétra, c'est quatre, et podos, c'est le pied, Marc connaît bien aussi. Ce sont tous les vertébrés qui ont, ou qui ont possédé, en fait, des pattes. Nous sommes des tétrapodes, tout comme les mammifères, les chevaux, les cétacés, les baleines sont des tétrapodes parce qu'elles ont perdu, par exemple, les pattes arrière et les pattes avant, se sont modifiées, non pas en nageoire, ce ne sont pas des poissons, mais en palette natatoire, retenue par la sélection naturelle au cours de l'évolution. Les serpents sont des tétrapodes aussi, puisque l'origine, en fait, du groupe est terrestre. Il y a disparition, en fait, dans certains groupes, bien sûr, pas dans tous, de la première paire ou l'ensemble, en fait, des membres. Et puis, on a des formes qu'on appelle serpentiformes au cours de l'évolution. Donc là, on est vraiment à la base, en fait, du groupe, du clade, en jargon, en fait, scientifique, des tétrapodes. C'est aujourd'hui les tétrapodes de plusieurs milliers d'espèces, quand même, puisque vous avez les amphibiens, les reptiles, les oiseaux et les mammifères. Alors, ce n'est pas une très grande diversité si on compare à cette extrême diversité des autres animaux et des autres groupes. On pense aux bactéries, par exemple. Mais c'est un groupe qui nous est proche et sur lequel, en fait, travaille Marc. Alors, il travaille, d'ailleurs, depuis plusieurs années, en fait, sur ce groupe des tétrapodes. Ces dessins que je vais vous montrer sont assez anciens, mais ils permettent de vous... d'amorcer un petit peu la technique informatique utilisée par Marc. On a des images qui datent de 2006. Donc, c'est presque de l'archéologie, selon Marc, mais elles ont le mérite, en fait, d'être assez pédagogiques. Moi, je les aime bien parce qu'on voit que la modélisation 3D commence par des sortes de polygones de taille assez importante et, petit à petit, Marc affine, en fait, les reconstitutions en fonction des données et puis de la pertinence de ces reconstitutions. En gros, ils travaillent, en fait, en 3D, un petit peu comme des logiciels de DAO, sauf que ce sont des calques qui sont superposés. Alors, au mieux, on lui envoie carrément, en fait, les scans 3D des ossements. Alors, ici, on a pris l'exemple d'un crâne actuel d'un cousin indonésien du cochon. C'est le baby roussa pour des raisons aussi pédagogiques. Ça se lit assez bien comme une bande dessinée. On voit que, petit à petit, Marc rajoute, en fait, des calques. Alors, on a d'abord les globes oculaires, ensuite, on a la langue, ensuite, on a les muscles, la mastication et puis, petit à petit, le portrait robot se compose exactement, justement, comme un enquêteur, un policier scientifique qui va essayer de reconstruire le visage carrément de l'espèce en question. Et c'est ce que j'aime, en fait, chez Marc, c'est qu'il rajoute une petite touche entre guillemets presque perso à ces reconstitutions qui sont les plus précises possibles pour presque personnaliser, en fait. On n'a pas affaire à une espèce reconstituée, mais à un individu avec éventuellement une cicatrice ou voilà, on a affaire à quelque chose qui a déjà une histoire presque personnelle et ça rajoute d'autant plus du réalisme dans ces reconstitutions. mais le mieux, c'est peut-être que je lui passe la parole parce que j'ai tendance à être un peu bavard. Voilà un petit peu le degré en 2006 déjà de détails qu'on peut obtenir sur des reconstitutions 3D. Je te laisse la parole, Marc, parce que je suis un peu trop bavard. On va alterner en fait entre des images fixes et puis des films aussi. Marc nous a préparé des petits teasers, des petites vidéos qui synthétisent un petit peu tout ça. Merci Sébastien. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très content de voir du monde dans cette grande salle, cette belle salle. Je vais faire une petite parenthèse pour commencer parce que la Cité des sciences a été l'une des premières institutions à me faire travailler en tant que bébé sculpteur et donc je suis très content de revenir ici par l'intermédiaire de cette conférence. Voilà. J'aime beaucoup le titre de cette conférence, c'est quand la science bouleverse l'art, mais je serais même de me poser la question si l'art ne bouleverse pas la science quand même. C'est tout. Donc voilà, mon travail avant tout consiste à faire rêver les gens, mais c'est vrai qu'avant de les faire rêver, il faut déjà que je rêve moi-même. Et c'est vrai que si je n'avais pas un contexte vraiment scientifique, je pourrais vite partir en hôpital psychiatrique. Donc c'est vrai que le contexte scientifique m'évite justement de faire du hors-piste et j'ai vraiment besoin en permanence de me nourrir de données scientifiques, quelles qu'elles soient. c'est vrai que la biomécanique m'intéresse énormément puisque mon premier métier c'était sculpteur animalier. Le paléo-art maintenant me permet surtout de pouvoir voyager dans le temps, dans le passé. On en parlera tout à l'heure, mais c'est vrai qu'une fois qu'on a de bonnes notions en anatomie comparée ou anatomie humaine déjà, ce sont des, comment dirais-je, des passages obligatoires en tout cas lorsqu'on fait de la sculpture. Il faut vraiment connaître l'anatomie, l'anatomie comparée. Et après, on peut vraiment se projeter dans le temps et l'espace. C'est vrai que depuis très longtemps, je travaille avec Sébastien, qui m'apporte énormément de données scientifiques. Parfois, je vais même sur le terrain avec eux lors de fouilles, ce qui me permet aussi de m'immerger complètement des biotopes. Et puis après, à l'issue de ça, je me retrouve vraiment seul devant ma machine avec les données scientifiques à pouvoir imaginer à quoi pouvait ressembler l'animal. Ce qui est intéressant par rapport au métier que j'exerce, c'est, comme tout à l'heure, je vous l'ai dit, c'est le fait de vouloir faire rêver les gens et de les emmener dans un voyage temporel. C'est aussi bien au niveau du passé, du futur. Et maintenant, depuis quelque temps, je travaille, on travaille sur tout ce qui est exobiologie spéculative. C'est comment pourrait prendre, quelle forme pourrait prendre la vie sur d'autres planètes avec évidemment et obligatoirement des contraintes physiques, des contraintes géologiques, des contraintes atmosphériques, etc. Donc c'est toujours pareil, c'est faire du rêve, mais du rêve concret. Donc on va peut-être vous montrer quelques vidéos pour alimenter un peu tous ces propos. On peut peut-être commencer par celle que tu veux, en fait. Du... N'importe. Ouais. On revient, en fait... Donc là, vous voyez un métoposaure, tout à l'heure, Sébastien, on a parlé, c'est un animal qu'il a découvert au Portugal. On en a retrouvé d'autres aussi par la suite au Maroc, mais il me corrigera si je me trompe. Et la dernière fois que je suis allé au Maroc, ou l'avant-dernière fois, j'ai passé énormément de temps à m'asseoir, simplement, sur les collines de l'Argana, pour imaginer comment pouvait être cet animal-là. Donc j'en ai fait cette réconstitution qui paraît vraiment toute simple comme ça, mais sur laquelle j'ai passé énormément de temps quand même, avec évidemment toujours un suivi scientifique, c'est qu'à chaque fois que je fais une phase sculpturale, je la soumets aux scientifiques et il m'apporte de la correction éventuelle. Ceci dit, avant de commencer un animal comme ça, je reste énormément de temps à l'imaginer, à le penser. Pour moi, il ne peut pas y avoir ce genre de réconstitution sans l'imagination. Ce n'est pas possible. Donc j'ai besoin vraiment, vraiment de m'alimenter, d'avoir beaucoup, beaucoup de documents, de dessins autrés que Sébastien me fournit, de discussions ensemble et puis le fait de pouvoir s'immerger sur le terrain. Alors pour la petite histoire, en fait, on n'est pas vraiment les premiers à avoir découvert les tout premiers restes de ces salamandes géantes, on va dire, qui hantaient les fleuves ou les rivières à l'époque des premiers dinosaures. Ce qui nous a donné la puce à l'oreille avant de partir en fait sur le terrain au Portugal, c'est les publications des collègues géologues et notamment sédimentologues, c'est-à-dire les collègues qui sont spécialistes, spécialisés sur l'étude des strates géologiques qui s'empilent en fait au cours du temps. Et dans une publication des années 50, je crois, ou 60, on a trouvé une publication géologique qui mentionnait en fait l'existence, la présence de fragments d'os dermiques ornementés, peut-être de stégocéphales. Donc le géologue à l'époque avait bien identifié en fait la chose. Stégocéphale, je ne sais pas si vous êtes amateurs de grec ou de latin, stégé, c'est la plaque, stégosaure par exemple, mais là il s'agit de stégocéphales, képhalé c'est la tête. On nomme en fait ces salamandes géantes, ces premiers tétrapodes si vous voulez, les stégocéphales parce qu'ils ont un crâne composé d'une mosaïque de plaques dermiques osseuses ornementées un petit peu comme aujourd'hui les crocodiles par exemple. Et quand vous êtes dans des roches qui sont datées autour du permien ou du trias, si vous trouvez en fait ces fragments-là, vous êtes plutôt dans le groupe des stégocéphales. Il y a d'autres indices bien sûr qui permettent de confirmer ou pas l'attribution mais bon voilà. Le géologue en question avait noté quand il a fait son relevé stratigraphique la présence de ces fossiles-là. Donc le collègue portugais a bien retrouvé en fait les articles en question. Avant de partir sur le terrain, on est en fait des rats de bibliothèques. Alors maintenant, il y a beaucoup d'articles scientifiques qui sont scannés mais il y a encore des archives en cours de scan et de mise à disposition sous forme numérique. Donc tout n'est pas scanné. Et le collègue portugais en question a organisé une petite mission de prospection et il a trouvé, il est remonté en fait à la couche sédimentaire qui a livré ces restes-là. Donc là, il a fait appel à différents spécialistes dont je faisais partie et puis je suis parti avec eux dans le sud du Portugal. Donc on est dans la région de l'Algarve. Cette fois-ci, Marc malheureusement n'a pas pu venir. Mais effectivement, ce qui n'empêche pas qu'ils viennent avec nous en fait au Maroc. Tu es parti aussi au Laos avec nous il y a quelques années. Toujours dans ces terrains en fait du Permien ou du Trias il y a environ 250 millions d'années. C'est vraiment notre période favorite parce qu'elle est importante en termes d'évolution de la vie parce que paradoxalement il y a une grande crise en fait. Il y a 250 millions d'années environ. La Terre connaît un bouleversement climatique phénoménal beaucoup plus important que celui à l'origine de l'extinction des dinosaures non aviens. On met toujours les oiseaux à part. Et cette grande crise de la vie donc avant les dinosaures on a beaucoup de données dessus en ce qui concerne le milieu marin de l'époque parce que l'enregistrement sédimentaire est beaucoup plus continu comme finalement l'enregistrement fossilifère mais on a très peu de données en ce qui concerne la Pangée à l'époque. Vous savez que tous les continents bougent et en domaine continental on a très peu de données d'où l'intérêt justement de ces études. Donc quand je suis revenu du terrain j'ai envoyé en fait toutes mes données non encore publiées en fait à Marc qui a mouliné tout ça pendant je ne sais plus pendant longtemps un certain temps oui c'est à dire que comme tout à l'heure je voulais je voulais expliquer c'est que avant de faire des images que vous voyez défiler depuis tout à l'heure que ce soit du passé du présent ou d'autres planètes c'est que tout passe avant tout par l'imagination j'insiste beaucoup là-dessus parce que l'imagination c'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde et dont personne ne se sert c'est quelque chose de gratuit de libre je sais qu'aujourd'hui par exemple on ne sait pas encore voyager dans le temps alors qu'on a une fameuse machine qui s'appelle le cerveau et qui nous permet d'imaginer justement de pouvoir se déplacer vraiment dans le temps alors c'est vrai que ça paraît peut-être un peu ridicule de le dire comme ça mais ça demande un petit peu de travail il faut quand même dire que ça demande un peu de travail moi j'ai une façon de travailler qui est assez basée sur d'abord je travaille énormément j'ai en 20 heures par jour je dors très peu et lorsque je travaille je rêve et j'aiguille mes rêves pour travailler en fin de compte donc on a vraiment une merveilleuse machine qui s'appelle le cerveau et j'aimerais bien qu'on se conserve un peu plus quand même pour que je ne sois pas le seul à vous présenter des images et tout ça pour dire pour répondre à la question pour répondre sur ce que disait Sébastien c'est que chaque image quand même prenne énormément de temps pendant quelques temps j'avais donné des cours dans les écoles de cinéma justement pour leur apprendre à faire des sculptures des sculptures numériques pour le cinéma évidemment et je leur montrais des vidéos comme ça que vous voyez là et eux s'imaginaient après j'ai corrigé le tir mais eux s'imaginaient qu'ils pouvaient faire ça ils pouvaient faire ce qu'ils voyaient en espace d'une séance ou deux alors que je leur disais non ça c'est 5 minutes mais 25 ans de travail derrière aussi donc la notion aussi d'apprentissage c'est quelque chose sur laquelle je suis assez à cheval aussi c'est qu'il ne peut rien avoir sans apprentissage donc prendre son temps le temps d'étudier et c'est vrai que quand Sébastien me donne des données donc je prends mon temps d'abord d'étudier toutes les données de les analyser de les synthétiser de faire un premier jet de les soumettre aux scientifiques justement pour ne pas partir sur du n'importe quoi ou pour ne pas trop personnaliser les données scientifiques et ça avance comme ça donc ça prend vraiment beaucoup beaucoup de temps mais c'est vrai qu'il y a un temps qui n'est pas chiffrable c'est le temps de la réflexion en fait bon là on est dans une vidéo sur la fameuse méganora cette espèce de libellule géante de 70 cm d'envergure qui évoluait dans le ciel il y a environ 300 millions d'années on fait des bonds en arrière de plusieurs dizaines de millions d'années à chaque fois c'est pas très grave mais en ce qui concerne les vertébrés ce qui est intéressant et en gros le principe un petit peu de base dans les reconstitutions c'est que la forme de l'os va vous indiquer en fait la forme des muscles enfin ou du muscle attaché à l'os en question en gros sur un os surtout un os des membres des pattes vous avez ce qu'on appelle des apophyses c'est à dire des expansions osseuses naturelles d'où partent en fait les muscles par l'insertion de tendons et plus votre muscle est sollicité lors de la marche ou lors du vol ou lors de votre activité ou votre type de locomotion plus l'apophyses en question va être développée et donc quand vous n'avez plus qu'un reste en fait fossile avec quelques ossements l'artiste qui est en fait un artiste naturaliste vous l'avez compris qui a des connaissances en anatomie comparées des vertébrés et des arthropodes notamment assez fines très fines même l'artiste va être capable de décrypter en fait le squelette que ce soit d'ailleurs un exosquelette ou un squelette interne comme chez nous donc voilà un petit peu le principe c'est la forme d'abord de l'objet fossile qui va impliquer bien sûr en moyennant tout un travail d'apprentissage et de réflexion d'abord d'anatomie comparée et d'imagination la reconstitution fossile et c'est intéressant pour nous paléontologues parce que nous on est très formatés surtout au CNRS pour publier en fait dans des revues scientifiques bon avec des figures très conventionnelles qu'on appelle en fait des planches anatomiques où vous avez tous les ossements qui sont illustrés en vue latérale en vue dorsale en vue ventrale en vue de derrière les fagots etc et on a du coup une vision entre guillemets chirurgicale de l'objet enfin du vivant fossile certes mais c'était vivant et travailler avec un paléoartiste donne vie en fait aux spécimens et c'est ça qui est intéressant et je reparle de la réflexion de Marc à savoir l'art bouleverse aussi la science ça va dans les deux sens parce que grâce à ce travail de collaboration l'artiste est déjà revenu vers moi en me disant j'ai un problème au niveau de l'articulation de la mâchoire je ne sais plus exactement pour quelle espèce c'était je n'arrive pas en 3D à bien juxtaposer en fait la partie inférieure et la partie supérieure et j'ai dû en fait retourner à ma copie et voir que j'avais oublié en fait une partie importante de l'articulation à dessiner à commenter à comparer c'est du coup l'artiste qui a corrigé en fait le scientifique alors je ne devrais pas le dire mais c'est quand même grâce aussi à l'art du coup dans cette discipline-là que les connaissances ont évolué et puis aussi en évolution il y a une chose qui est très intéressante par rapport justement à l'évolution des technologies c'est qu'il n'y a pas si longtemps que ça c'était encore de la sculpture de l'argile une sellette un compas et une éponge pour faire une sculpture donc après tout ce qui était moulage au plate élastomère résine qui bousille bien la santé aussi donc il s'avère qu'aujourd'hui depuis quelques temps je suis passé de la sculpture tridimensionnelle à la sculpture numérique et ça tombait très bien et c'est vrai qu'aujourd'hui avec les outils numériques qu'on a je n'en citerai aucun parce que je ne suis pas là pour faire de la publicité mais avec les outils qu'on a aujourd'hui on peut vraiment aller encore beaucoup plus loin de ce que je pouvais faire avant avec de la sculpture traditionnelle beaucoup plus loin au niveau du détail beaucoup plus loin au niveau de la plasticité même de la sculpture puisque maintenant je peux aussi l'animer ce qui me permet aussi de pouvoir contrôler avec les scientifiques justement tous les points de rotation aussi bien au niveau de l'ostéologie c'est-à-dire des os qu'au niveau de la myologie au niveau des muscles chaque implantation maintenant peut être contrôlée pour voir si ça fonctionne alors qu'avant en sculpture c'était relativement compliqué de pouvoir le faire ça permet aussi de pouvoir faire des images en 2D ça bien sûr mais aussi des images en 3D des images avec de la réalité augmentée tout ce qu'on peut faire aujourd'hui avec les technologies modernes alors qu'avant avec la sculpture traditionnelle c'était assez limité donc c'est vrai que vraiment je suis vraiment très content d'être passé de la sculpture tridimensionnelle à la sculpture numérique pour pouvoir justement aller encore beaucoup plus loin que ce que je pouvais faire jusqu'à maintenant surtout que ce qui m'intéresse comme tout à l'heure je vous l'ai dit c'est vraiment de faire des images de rêve ou des images photoréalistes donc le photoréalisme avant je le faisais en studio c'était très compliqué il fallait faire des éclairages des fonds c'était extrêmement complexe et maintenant ça se fait c'est aussi compliqué il ne faut pas non plus se leurrer mais on peut aller encore beaucoup plus loin pour vraiment donner aux gens l'envie de rêver de voyager et puis surtout de leur donner envie d'apprendre parce que c'est comme ça et c'est l'image qu'elle bouge ou qu'elle ne bouge pas c'est un peu un cheval de trois ça permet c'est notre travail Sébastien et moi de vulgariser sa science et moi de donner aussi l'accès aux gens de leur donner envie d'apprendre de compléter justement l'image et d'apprendre qu'est-ce que c'est réellement que l'écologie la paléontologie etc. Alors finalement Marc nous parle d'apprentissage il est passé de la sculpture traditionnelle je crois qu'on dit comme ça à la sculpture numérique et puis on a cette passion commune de la science-fiction et à chaque fois qu'un film ou qu'un livre aussi se présente on le lit ou on va le voir et puis on parlait souvent en fait avec notre oeil plus ou moins aiguisé de naturaliste finalement de tel monstre ou tel monstre qu'on voyait dans les films qu'est-ce que tu en penses en termes d'anatomie comparée est-ce que ça te paraît plausible ou pas et en fait à force de critiquer en bien ou en mal le but c'est pas de descendre forcément un film ou un monstre mythologique du cinéma comme Godzilla par exemple dont la masse estimée est beaucoup trop forte en fait pour imaginer une sorte de reptile géant mutant se déplacer en tout cas sur la terre ferme Godzilla dans l'eau ok mais sur terre ça colle pas en termes de biomécanique donc tout ça en fait on le partage aussi et puis Marc a travaillé dans les années 90 c'est ça avec un géologue qui s'appelle Dougal Dixon qui est un géologue écossais qui finalement le premier a imaginé une biologie spéculative alors biologie spéculative je m'explique c'est un exercice intellectuel qui permet d'imaginer des formes de vie plausibles alors on n'est plus dans la critique de la science-fiction on est dans la finalement l'imagination de formes de vie plausibles un petit peu comme le créature design des artistes en fait nord-américains entre autres qui travaillent avec des réalisateurs qui vont imaginer des monstres ou des personnages humanoïdes ou autres d'une manière la plus réaliste possible pour que quand vous allez au cinéma vous ayez l'impression de voir des extraterrestres quelque part exotiques mais avec des clés de lecture anatomiques qui vous rappellent en fait le monde vivant réel de manière à accrocher en fait le cerveau du téléspectateur c'est la plausibilité et ce Dougal Dixon a travaillé avec Marc et inversement sur un documentaire je te laisse peut-être en parler un documentaire de biologie spéculative oui c'était très intéressant surtout qu'à l'époque je travaillais pour le muséum donc quand on me propose un projet sur la biologie spéculative c'était vraiment assez surprenant et donc évidemment j'ai tout de suite accepté surtout que l'équipe était sympathique etc c'était une très très bonne boîte de production à cette époque en tout cas et donc Dougal Dixon avait inventé avait designé les animaux du futur enfin ces animaux du futur parce qu'il en était l'auteur et mon but consistait pour ce film-là à les réadapter ou au moins à les viabiliser biomécaniquement puisqu'en fin de compte à cette époque-là l'image de synthèse n'était pas au point comme aujourd'hui donc il fallait scanner chaque sculpture il fallait les quadriller il y a tout un process qui était assez long et laborieux et si la biomécanique des animaux sculptés ne fonctionnait pas évidemment les animateurs ne pouvaient pas les faire fonctionner correctement donc mon travail consistait à viabiliser ces créations ces créations artistiques et puis en faire des sculptures voilà donc le film s'est fait sur à peu près un an donc je me suis vraiment énormément régalé sur cette production et puis après j'ai dû déménager je suis parti dans le sud de la France et je trouvais l'idée tellement intéressante de pouvoir se projeter dans le futur dans un cadre scientifique que j'ai commencé à plancher sur l'histoire et je me suis vite rendu compte que tout seul ça allait être extrêmement difficile de pouvoir imaginer ou inventer des animaux du futur sans cadre scientifique donc à l'époque on travaillait déjà Sébastien et moi ensemble sur des réconstitutions paléontologiques et je lui ai demandé s'il était ok pour rentrer dans l'histoire avec moi ne serait-ce que pour me donner le cadre scientifique dont j'avais besoin et à cette époque-là il était à Prague en post-doc je crois et il m'avait dit oui bien sûr ça m'intéresse énormément et on y va et pour ma part ça s'est étalé le travail sur ce bouquin-là s'est étalé sur à peu près 15 ans donc ce qui est assez considérable pour un bouquin vendu 25 euros et puis le bouquin est sorti il y a deux ans ou trois ans maintenant je suis le premier surpris qui me plaise autant enfin quand je dis le premier surpris c'est que lorsqu'il est sorti j'étais le premier surpris effectivement mais après écoute et au bout d'avoir fait après pas mal de conférences je me suis bien rendu compte que les gens attendent ce genre de choses et ce qui est assez plaisant pour un artiste c'est qu'il y a des feedbacks justement et le retour était vraiment très positif et alimenté justement par ces espèces de remerciements qui me touchent toujours c'est des remerciements de merci pour le voyage c'est quelque chose qui me touche énormément et donc après ce qu'on a réussi à faire moi ça m'a beaucoup plu cette histoire donc j'avais demandé à Sébastien s'il était ok pour refaire une suite il m'a gentiment et poliment fait comprendre que ça ne l'intéressait pas donc je me suis dit bon j'ai fait le passé et j'ai fait le futur qu'est-ce qu'il me reste ? il me restait les étoiles et donc là je travaille depuis quelques temps on verra peut-être ça en fin de conférence si on a encore le temps sur ce que j'ai appelé Another World parce que pour l'instant je suis un peu tout seul à travailler dessus Sébastien s'est prêté au jeu au cours d'une exposition pour écrire des légendes transformées en textes et donc pour l'instant c'est en projet on en parlera peut-être tout à l'heure mais maintenant ce qui m'intéresse c'est justement d'essayer d'imaginer la vie sur d'autres planètes en commençant par le système solaire avec les satellites de Jupiter de Saturne tout ça et après de sortir du système solaire et d'en visiter d'autres et puis un sujet aussi qui m'intéresse beaucoup c'est tout ce qui est multivers également donc tout ça pour vous dire que de la sculpture traditionnelle académique on peut aller comme très loin dans l'espace et le temps surtout sur des cadres scientifiquement sinon je vous assure c'est directement l'hôpital psychiatrique alors du coup quand Marc m'avait proposé de travailler sur le sujet j'ai pas regardé mon agenda en lui disant oui je suis disponible dans 10 millions d'années nous pouvons travailler sur le futur j'ai tout de suite accroché en fait à cette idée et en me renseignant un petit peu j'ai lu bien sûr j'ai fait en bon universitaire qui se respecte en bon chercheur qui se respecte mon travail bibliographique c'est à dire que j'ai lu déjà les ouvrages qui traitaient sur le sujet notamment ceux de Dixon avec je cite celui-là The New Dinosaurs alors en français c'est Les dinosaures d'aujourd'hui qui est vraiment croustillant parce qu'il imagine les dinosaures s'ils ne s'étaient pas éteints il y a 66 millions d'années alors encore une fois on met les oiseaux de côté et donc il regarde en fait l'arbre évolutif des dinosaures qu'il prolonge en fonction des espèces de la position géographique des espèces connues à l'état fossile bien sûr de la tectonique des plaques des climats actuels et il propose en fait c'est de la fiction en fait les anglais appellent ça ou les anglophones appellent ça la hard SF hard science fiction c'est à dire la science fiction où il y a beaucoup de science en gros alors c'est pas que la biologie spéculative il y a des oeuvres de hard science fiction ou sci-fi il y a les oeuvres de Dougal Dixon il a écrit aussi Afterman qui est un exercice justement de biologie spéculative appliquée au futur et puis dans les années 80 c'est un petit peu l'époque où justement les voyages biologiques sont proposés on a aussi un collègue canadien monsieur Russel qui a travaillé avec avec son collègue taxidermiste et paléoartiste c'est peut-être pas pour rien en décrivant ce dinosaure qu'il y a en haut à droite qui s'appelle aujourd'hui Trodon qui est un petit aéropode qui présente une boîte crânienne assez développée ils se sont étonnés justement sur la capacité psychologique possible de ce petit dinosaure qui d'après les moulages endocrâniens de la boîte crânienne en question aurait un psychisme proche de celui du perroquet c'est-à-dire un enfant de 4-5 ans ce qui est pas mal pour un dinosaure on parle de plus en plus aujourd'hui d'intelligence animale et de culture animale on est en plein dedans sauf qu'on est dans des millions d'années dans le passé et avec son collègue et ami taxidermiste et paléoartiste donc ils ont proposé une évolution possible de ce dinosaure en fait actuel c'est pour ça qu'on retombe un petit peu dans l'autropocentrisme avec une sorte d'humanoïde reptilien humanoïde reptilien qu'on voit aussi apparaître dans d'autres oeuvres de science-fiction plus ou moins sérieuses ou des nanars aussi éventuellement et puis il y a d'autres travaux il y a une équipe en fait de la BBC une équipe anglaise toujours dirigée chapeautée par ce Dougal Dixon le collègue de Marc qui a imaginé aussi le monde biologique alors pas à 10 millions d'années comme nous mais à 20, 50 et 100 millions d'années je crois ou 250 millions d'années voilà c'était en 2005 il y a un livre et il y a un documentaire aussi qui est sorti alors quand Marc du coup m'a proposé de travailler avec lui sur de partir en fait dans cette aventure de biologie spéculative je lui ai dit bon ok mais qu'est-ce que je peux t'apporter à part un café en sachant que l'évolution des espèces est tellement complexe et fait intervenir tellement de paramètres que ce soit la disponibilité en nourriture les interactions entre les individus les interactions entre les espèces les variations climatiques le brassage génétique en gros on ne peut pas prédire heureusement d'ailleurs ça serait triste sinon on serait au chômage technique peut-être nous paléontologues mais on ne peut pas prédire l'évolution des espèces il y a peut-être des généticiens dans la salle ou des biologistes qui ont travaillé sur des populations très réduites de bactéries par exemple en milieu confiné et puis ils regardent un petit peu comment évoluent les populations des bactéries en question en faisant varier des paramètres de salinité du bouillon de culture etc. pour faire des modèles ça ça existe c'est quand même modélisable à toute petite échelle sur plusieurs générations de bactéries mais imaginez tout ça à l'échelle de la Terre sur toutes les espèces connues à un temps T l'ordinateur quantique n'étant pas encore inventé je vous défie de prédire l'évolution des espèces donc du coup il reste l'imagination heureusement mais l'imagination cadrée comme le dit bien Marc par quelques données scientifiques que l'on peut injecter dans cet exercice de biologie spéculative alors les quelques données scientifiques elles se résument essentiellement aux données encore une fois géologiques qui s'échelonnent sur les millions d'années de l'histoire de la Terre notre bonne vieille planète en fait est constituée de plaques de plaques tectoniques et puis ces plaques connaissent des climats différents alors avant de parler des plaques tectoniques je me suis penché sur le climat je me suis dit bon puisque Marc veut partir veut voyager dans 10 millions d'années sur Terre dans un premier temps qu'en est-il des climats est-ce que les climats sont eux si l'évolution des espèces n'est pas modélisable est-ce qu'on peut dire dans 10 millions d'années le climat sera glaciaire interglaciaire chaud froid humide alors bon déjà aujourd'hui sur Terre on ne parle pas d'un seul climat on parle de climat avec un grand S à la fin et c'est souvent un petit peu ce qu'on reproche dans les œuvres de science-fiction Star Wars pour ne pas le citer par exemple c'est qu'une planète égale un climat souvent vous avez la planète haute il fait froid vous avez la planète dune ou Arrakis dans une autre œuvre on est chez Frank Herbert la planète dune c'est désertique enfin c'est désertique sur une longue partie de l'histoire décrite dans l'œuvre en question Dagobah c'est une planète subtropicale humide marécageuse où Yoda par exemple va jouer les ermites bon etc or une planète en tout cas le modèle qu'on a nous ici sur Terre c'est des climats donc au pluriel et ces climats sont quand même de temps en temps modifiés par des périodes glaciaires interglaciaires alors pour rentrer dans le vif du sujet je vous ai mis un petit graphique en bas pour vous montrer les alternances en termes de temps entre les périodes glaciaires et interglaciaires en fait malheureusement ces pseudo périodes de temps sur des dizaines ou des centaines de milliers d'années ne colle pas quand on se projette à 10 millions d'années on ne sait pas en gros si on sera en période glaciaire ou interglaciaire donc on a fait l'hypothèse de travail nous serions enfin nous serions au conditionnel bien sûr en période interglaciaire dans notre exercice donc existe en fait le climat pas de données scientifiques possibles à plus de 10 millions d'années donc je me suis arraché ce qui me restait de cheveux en me disant tiens qu'en est-il au niveau des périodes d'inversion du champ magnétique terrestre vous savez que la Terre est comme une dynamo géante avec un système interne qui est mobile c'est pas fixe et ce système interne en fait fonctionne justement comme une grande dynamo avec un champ magnétique qui s'inverse au cours du temps on observe dans les strates géologiques que j'expliquais tout à l'heure des périodes d'inversion du champ magnétique terrestre en gros le nord géographique lui il reste tout le temps au nord d'accord mais des fois il est en phase ou pas avec le nord magnétique et c'est pour ça d'ailleurs que vous avez sur les cartes géographiques une petite déclinaison c'est l'angle de différence entre le nord magnétique et le nord géographique et cette déclinaison varie en fonction des époques donc on observe ça à l'échelle de la planète mais encore une fois je vous ai mis le petit graphique en bas en blanc ce sont les périodes normales donc nord géographique égale plus ou moins quelques degrés on n'est pas à quelques degrés près le nord magnétique et en noir vous avez les périodes inverses et ce qu'on observe c'est qu'au cours des temps géologiques il y a des périodes d'inversion qui sont plus ou moins longues et plus ou moins rapides ce qui fait que quand vous vous lancez à faire des calculs statistiques pour savoir ou essayer d'estimer à plus de 10 millions d'années si vous êtes dans une période normale ou inverse et bien vous avez des moyennes ou plutôt des variances qui sont supérieures aux moyennes donc en termes de statistiques ça ne colle pas en fait les périodes sont tellement vastes en durée qu'on ne peut pas vraiment proposer une moyenne sérieuse en tout cas pour dire que dans 10 millions d'années on sera en période normale ou inverse donc malheureusement j'ai mis de côté en fait j'ai barré comme j'ai barré avec le climat ou en tout cas l'alternance des périodes glaciaires et interglaciaires j'ai fait une croix sur cette donnée scientifique qui existe dans le passé mais qui n'est pas projetable en tout cas à plus de 10 millions d'années alors je vous ai mis en fait une autre illustration à droite c'est pour vous montrer l'importance quand même de ce bouclier magnétique qu'il soit positif ou négatif il permet en fait à notre planète de se protéger contre l'arrivée de vents solaires qui sont chargés de rayons mutagènes voire léto et c'est un paramètre qui est pris en compte dans la notion d'exoplanète habitable dans la fameuse zone d'habitabilité des astrophysiciens ceux-ci prennent aussi en compte le fait qu'il y ait éventuellement une tectonique interne à l'exoplanète en question pour imaginer pourquoi pas une sorte de bouclier magnétique qui empêcherait en fait les rayons cosmiques et les rayons mutagènes venant de l'espace ou de l'étoile la plus proche d'interférer d'une manière négative sur la vie possible sur la planète en question donc intéressant aussi pour le travail de Marc en termes d'exobiologie spéculative donc en gros ce qui reste c'est j'ai parlé des plaques tectoniques en fait tout à l'heure voilà il reste en fait la danse ou la valse des continents ce que Wegener appelait la dérive des continents ce qu'on appelle aujourd'hui la tectonique des plaques vous avez une belle carte géographique ici avec des petits points jaunes qui correspondent en fait à des séismes des séismes ou des tremblements de terre en fait si vous êtes en domaine continental ou des rats de marée ou des tsunamis en fait si vous êtes en domaine marin en gros en fait ces séismes là sont des décharges énergétiques des plaques les unes par rapport aux autres et quand vous pointez en fait tous les séismes sur les dix dernières années ou le dernier siècle on va dire vous avez quasi exactement la limite des plaques tectoniques vous avez la plaque africaine qui englobe le continent africain mais aussi une partie de l'Atlantique et de l'océan indien vous avez la plaque sud-américaine qui englobe le continent sud-américain mais aussi une partie de différents océans etc. et tout ça ça bouge alors ça bouge très peu à notre échelle à nous c'est de l'ordre de 3 à 6 cm par an en fonction de la vitesse de la plaque donc vous pouvez toujours rester sur la côte bretonne par exemple vous ne verrez jamais en fait l'Amérique du Nord continuer à s'écarter en fait de l'Eurasie il faudrait vivre plusieurs millions d'années pour avoir une vague en fait idée de cette valse des continents mais il existe des modèles tectoniques des modèles créés en fait par des conçus par des collègues géologues qui font des reconstitutions en fait mathématiques et je vais vous présenter une petite vidéo j'espère que ça va marcher qui vous présente justement en reculant dans le temps cette espèce de tectonique des plaques avec un compteur qui s'échelonne ça va être rapide en millions d'années voilà donc Wegener avait bien observé quand on regarde en fait les côtes africaines et les côtes sud-américaines que les deux continents s'emboîtent et effectivement je vous le repasse parce que ça va vraiment très vite voilà il y a à peu près 250 ou 300 millions d'années tous les continents étaient regroupés en un seul méga continent qu'on appelle la Pangée donc là c'était finalement la dernière l'ultime petite donnée scientifique qui me permettait de nourrir en fait cette marque dans sa prospective ou dans son voyage en fait imaginaire sur cette terre dans 10 millions d'années parce que au lieu de cliquer sur moins 250 millions d'années j'ai demandé aux collègues tectoniciens de cliquer sur plus 10 millions d'années et voilà ce que ça donne voilà alors vous allez me dire bon ça change pas beaucoup 10 millions d'années c'est demain à l'échelle de notre bonne vieille planète pour nous c'est le futur lointain à l'échelle de notre espèce et encore plus à l'échelle individuelle mais on voit quand même d'après ces modèles-là qui sont critiquables ils sont pas comment dire comme tout modèle scientifique ils reconstituent en fait des données factuelles mais ils sont discutables on voit que l'Amérique continue sa lente migration vers l'Eurasie jusqu'à la collision totale avec une fermeture en fait de la Méditerranée et puis du coup un grand continent qu'on a appelé nous l'Eurasiafrique où Marc ensuite va poser ces espèces imaginaires comme un petit peu on place des pions ou des figurines sur un plateau de jeux de rôle donc voilà on voit donc une ouverture de la péninsule entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud on voit que l'Australie est encore plus écartée en fait du système asiatique donc ça ça participe en fait à l'imaginaire de l'artiste dans sa dans sa biologie spéculative oui donc ça ça fait partie aussi des données que je dois que je dois m'infuser plus comme tout à l'heure je vous l'ai expliqué plus j'ai de données plus ça affine un peu mon mon imagination alors il y en a certaines comme celle-ci par exemple qui est un petit peu un running gag entre Sébastien et moi c'est que c'est un sujet qu'il aime beaucoup et moi qui veux faire aussi énormément dans mon travail en tout cas sur la biologie spéculative je ne sais pas combien de temps il nous reste un quart d'heure 20 minutes il nous reste encore un petit peu de temps peut-être donc on va vous montrer quelques images des animaux du futur et puis j'aimerais quand même vraiment vous montrer quelques images aussi de l'exobiologie spéculative ce que j'ai imaginé sur d'autres planètes et d'autres systèmes solaires voilà donc on va rentrer dans le vif du sujet du futur avec cette citation en fait du philosophe Nietzsche en leitmotiv le futur appartient à celui qui a la plus longue mémoire qu'on a appliqué en fait à l'évolution de la vie et l'histoire de la Terre alors la vidéo qu'on va vous passer je préviens déjà que certaines personnes la musique est assez péchue et c'est une vidéo qui est plutôt un making of c'est vous montrer un petit peu tous les préparatifs des images finalisées donc ça va assez vite mais vous verrez un petit peu tout le travail qui s'est déroulé sur à peu près une quinzaine d'années ou une dizaine d'années assurément à peu près Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Donc voilà, c'est assez de plus. C'est vrai que sur cette vidéo-là, il n'y a évidemment pas tous les animaux, parce que d'abord, il y a plein d'animaux sur lesquels on a planché et qui n'ont jamais paru. Par exemple, il y a pas mal d'animaux dont l'étude s'est étalée sur plusieurs années, pour qu'au final, on les supprime carrément, puisque des fois, il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas, biomécaniquement ou au niveau du comportement, puisqu'on a poussé le raisonnement assez loin, le plus loin possible, en tout cas pour moi, intellectuellement, avec tout ce qui est intra- et inter-spécifique au niveau des comportements. C'est les comportements dans le même groupe, les comportements interactifs avec d'autres groupes, comme les prédateurs, les proies, etc. On a aussi inventé des plantes, donc il y avait vraiment un terrain de jeu énorme et il y avait des éléments qui ne fonctionnaient pas. Donc on les a retravaillés et puis parfois, on ne les a pas mis du tout, on les a carrément sortis du jeu. Donc tout n'y est pas dans ce making of, bien sûr, et dans le bouquin, tout n'y est pas non plus. Alors, le choix de certains groupes, vous avez vu des oiseaux bizarroïdes, vous avez vu, je ne sais pas si vous avez reconnu, des céphalopodes, n'y est pas pour rien non plus dans cet exercice-là. Darwin aussi, c'est une citation qu'on utilise souvent, il avait émis dans l'origine des espèces l'hypothèse que des espèces procréeront dans le futur seront celles qui appartiennent à des groupes les plus vastes en termes de biodiversité. Alors, je n'ai plus la citation exacte, mais en gros, il essayait de nous dire que, fort de sa sélection naturelle, on peut éventuellement imaginer que, et c'est logique, finalement, les espèces qui appartiennent aux groupes les plus présents aujourd'hui ont plus de chances de procréer, c'est-à-dire d'être présents tout simplement dans le futur. Et c'est pour ça que Marc aussi a beaucoup travaillé sur les oiseaux, par exemple. Dans le cas de l'évolution des vertébrés tétrapodes, les oiseaux sont quand même assez présents, il y a plusieurs milliers d'espèces actuelles, ils sont présents partout, sur tous les continents. Quelle que soit la bande climatique, vous avez des oiseaux. Quel que soit le régime alimentaire, vous avez des oiseaux, des granivores, des charognards, des prédateurs, des brouteurs d'algues, etc., etc. Donc, en plus, ce sont des dinosaures à plumes. Pour le paléontologue que je suis, c'était assez jubilatoire de voir une projection de dinosaures dans le futur à plus de 10 millions d'années. Alors, quand Marc m'envoie, en fait, ces premiers rushs, je crois que tu appelles ça comme ça, c'est-à-dire des rushs 3D, des proto-sculptures, si vous voulez, où j'ai la silhouette, plus ou moins d'ailleurs aboutie, déjà, de l'animal en question, eh bien, je raisonne en paléontologue, c'est-à-dire que j'essaye de déterminer des caractères anatomiques pour essayer d'en déduire déjà l'appartenance de ce truc-là à un groupe connu ou pas. Et puis ensuite, je m'amuse à mettre des noms d'espèces, des noms de genre, et là, il n'y a pas de règle, en fait. Dans la réalité, quand on trouve, que ce soit d'ailleurs pour la biologie, donc les espèces actuelles, ou la paléontologie, les espèces fossiles, quand vous trouvez quelque chose de nouveau, quand vous trouvez quelque chose tout simplement, vous allez le comparer avec tout ce qui existe. Donc vous faites la tournée des popotes, des muséums. Alors maintenant, il y a beaucoup d'open access, en fait, de données en open access qui vous évitent de, malheureusement aussi, de faire le tour du monde des muséums pour comparer quasiment fossiles en poche ce que vous venez de trouver sur le terrain avec tout ce qui existe dans les archives fossiles, que sont les muséums aussi. Donc on compare. Et puis quand on n'arrive pas à dire bon ben, le squelette que j'ai en question appartient à telle espèce ou tel genre, on va dire, eh bien, vous n'avez pas le choix que de proposer un nouveau nom. Ça s'appelle une nouvelle espèce, un nouveau taxon en jargon systématique. Et donc là, je me suis régalé à mettre des noms d'espèces, de genres sur les créations de marques avec les règles ou avec l'absence de règles qui existent finalement en paléontologie, en biologie. C'est-à-dire qu'en gros, si vous aimez bien quelqu'un ou si vous voulez lui faire un petit clin d'œil, vous pouvez lui dédier une espèce. Ça existe. On le fait régulièrement. Il y a un dinosaure, il y en a plusieurs même, qui porte des noms de chanteurs ou de musiciens de groupes de rock parce que les paléontologues en question écoutaient la musique sur le chantier de fouille. Il y a du Marc Knopfleury, par exemple, guitariste, je crois, ou chanteur, ou les deux de Dire Straits. Voilà, bon, donc, vous pouvez aussi donner le nom de la localité la plus proche. Par exemple, au Niger, il y a quelques années maintenant, on a découvert, en fait, une nouvelle espèce de reptile, pas très loin, d'un ancien petit site de Touareg, qui s'appelait Moradi. On est entre, en fait, le nord du Niger et le sud algérien, donc dans le sud du Sahara. Et l'espèce en question s'appelait Moradi N6. Alors, il y a quand même des règles à respecter en ce qui concerne les déclinaisons. Si le nom d'espèce se finit par N6, ça veut dire que c'est relié à un lieu géographique. Si l'espèce se termine en I, c'est plutôt un nom de famille ou autre. Voilà, donc, alors, il y a des petits... On a fait des petits clins d'œil. J'ai soumis les noms à Marc, pour qu'il soit d'accord, quand même, parce que c'est un travail qui se faisait à deux. Je me suis fait tirer les oreilles parce que des fois, j'ai changé de nom. J'ai trouvé, par exemple, que Tyranornis, l'oiseau tyran du futur, est plus sexy, entre guillemets, que, comment il s'appelait ? Diatrimimus, au début. C'est-à-dire l'oiseau qui imite Diatrima. C'est un oiseau préhistorique qui existait réellement, en fait, il y a quelques centaines de milliers d'années, voire quelques millions d'années. Bon, Tyranornis, on voit tout de suite que c'est une sorte de T-Rex du futur. Marc m'a dit qu'il a dû renommer tous ses fichiers, donc je me suis fait un petit peu tirer les oreilles. Mais voilà, il y a des espèces aussi. Il y a James Cameroni, en l'honneur de James Cameron. Il y a des oiseaux qui ont des sortes de casques avec des couleurs et des reflets métalliques qu'on a appelées Daft Punkie. Il y a aussi un petit peu notre playlist dans tout ce travail. Ou la mienne. Donc voilà, on s'est bien amusé, en fait. Oui, comme vous avez pu le remarquer, c'est vrai que Sébastien et moi, d'abord, on se connaît depuis très longtemps, on travaille depuis très longtemps ensemble, que ce soit la paléo ou de l'exobio et tout le reste, d'ailleurs. Mais c'est vrai que nous, on a vraiment une règle avant toute chose, c'est qu'on travaille hyper sérieusement, mais sans jamais se prendre au sérieux. Ce qui nous permet justement d'avoir une relation quand même très conviviale, très détendue, mais tout en restant quand même, en essayant de faire quelque chose de très sérieux. Tout à l'heure, juste vite fait pour revenir sur les animaux du futur, les animaux du futur, c'est un scénario parmi des milliards improbables, mais rationnel quand même. C'est-à-dire que tous les bestioles ont été travaillées biomécaniquement, comme je vous l'ai dit, au niveau de leur écologie, de leur comportement, etc. Mais c'est vraiment un scénario totalement improbable, comme tout à l'heure, Sébastien vous l'a dit également, c'est qu'on ne peut pas prévoir le futur du tout. Donc c'était vraiment un exercice de style entre un paléontologue et un artiste. Dans ce scénario-là, par exemple, on a supprimé l'espèce humaine du scénario. Voilà, parce que c'est quand même 10 millions d'années. Et moi, je trouvais à titre personnel, en tout cas, que le fait de se passer l'espèce humaine, ça allait donner une large place au terrain de jeu et dans lequel on pouvait vraiment s'amuser. C'est vrai que dans ce scénario-là, dans le bouquin, on ne parle pas du tout de l'extinction de l'espèce humaine pour ne pas rentrer dans des paramètres politiques, religieux ou philosophiques. C'est un postulat de base. L'espèce humaine n'est plus sur Terre, point. Quelle configuration aurait la Terre dans 10 millions d'années ? Mais comme je vous le dis, c'était vraiment une invitation au voyage. C'est un scénario, j'espère, improbable. En tout cas, sympathique au demeurant, mais improbable. Alors, il y a des groupes, c'est pareil. Vous avez remarqué un peu comme moi, c'est-à-dire doué de calvitie. On s'est arraché, en gros, ce qui nous restait de cheveux sur des groupes d'arthropodes, notamment, ou de crustacés. Quand vous regardez la biodiversité actuelle des crustacés ou des plantes, quand vous regardez ou plutôt contemplez la paléo-biodiversité de ces groupes, c'est-à-dire toutes les formes que ces groupes-là ont pu prendre au cours de l'histoire de la Terre, faire du neuf, faire du nouveau avec ça, bon courage. Mais on a quand même réussi à trouver quelques plantes du futur ou quelques arthropodes du futur, on espère originaux, en se détachant un petit peu de ce qui a été fait déjà en science-fiction. Parce que ça existe. Les plantes dans la science-fiction, dans 80% des cas, c'est des méchantes plantes carnivores qui sont superactives. de temps en temps, il y a des considérations botaniques un peu plus poussées, avec des spores qui voyagent tout autour de la planète en question ou qui contaminent aussi d'autres espèces. Et pareil pour les arthropodes, c'est-à-dire les crustacés, les araignées, les scorpions, etc. de la science-fiction. Dans 80% des cas, c'est des formes déjà connues qui sont géantes. Depuis les premiers films historiques sur les invasions terribles de fourmis géantes ou d'araignées géantes, en passant par Starship Troopers, pour ceux qui connaissent, où on voit des espèces d'emblipiges. Ça existe vraiment, sauf qu'ils font 50 mètres de long. Mais ça participe quand même aux rêves de la science-fiction et de l'exotisme. Il faut quand même une base réelle, quelque part, pour faire de l'irréel. C'est un petit peu le paradoxe intéressant, d'ailleurs, de la science-fiction. Et donc, il y a certains groupes... Bon, on a quand même planché dessus, beaucoup plus que les oiseaux ou autres. Et à chaque fois, ce que j'ai trouvé intéressant dans la démarche de Marc, c'est qu'il explorait aussi les relations entre les espèces. Il l'a dit, mais j'insiste un petit peu là-dessus, parce qu'on retrouve dans notre scénario, à plus de 10 millions d'années, des organismes symbiotiques, des organismes qui parasitent d'autres organismes, des parades nuptiales d'oiseaux du futur. Mais cette fois-ci, ce n'est pas forcément les mâles qui font les beaux. Ça peut être aussi par renversement des valeurs ou des sexes, justement, des femelles. C'est le cas dans certaines espèces actuelles. On a essayé de pousser à l'extrême des adaptations existantes, comme notre manchot du futur, qui est complètement aquatique. C'est-à-dire que les manchots actuels remettent quand même les pieds sur la banquise pour pondre et pour migrer. Vous avez tous vu la marche de l'empereur. Bon, nous, notre manchot imaginaire, il est incapable de poser un pied sur la banquise par génération successive et sélection naturelle. On s'est un peu basé sur les ichthyosaures. Ce sont des reptiles marins qui évoluaient dans les océans à l'époque des dinosaures et qui ont une silhouette intéressante en termes d'hydrodynamisme. On a fait ce qu'on appelle des convergences évolutives. C'est pour ça que Marc, tout à l'heure, parlait de Cheval de Troie. C'est vraiment un travail imaginaire, mais qui permet de dire plein de choses sur l'évolution des espèces, sur l'histoire de la Terre, sur les interactions entre les espèces. D'ailleurs, j'ai appris il n'y a pas longtemps que ce bouquin-là était enseigné dans certaines écoles. J'étais super content. Les écoles primaires, en l'occurrence, les maîtresses d'école ou les professeurs des écoles, apparemment, se servent de ce bouquin-là pour pouvoir parler d'écologie, d'évolution des espèces. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant, d'ailleurs. Peut-être que c'est des questions, maintenant. Je vois qu'il est 8h30, presque. Oui. Merci beaucoup pour votre intervention. Et puis, finalement, on va peut-être pouvoir rencontrer vos animaux parce que c'est seulement 10 millions d'années, et non pas 10 milliards. Donc, voilà. On a peut-être la chance, nous aussi, de survivre. Ça fera l'objet d'une autre conférence. Alors, maintenant, je passe la parole au public parce qu'il y a plein de mains qui se lèvent. Bonsoir. Merci pour votre présentation. J'ai, en fait, deux remarques par rapport à ce que j'ai entendu. La première concerne l'envie de nous faire rêver. Moi, j'ai plutôt envie d'étoffer ma curiosité, de savoir, finalement, par rapport aux espèces qu'il y a aujourd'hui, pourquoi elles vont évoluer de telle ou telle manière dans le futur, plus que d'être vraiment rêveuses. Et du coup, je voudrais vous demander, si vous êtes d'accord, de prendre un exemple d'un animal de futur pour nous présenter quelles sont les caractéristiques qui vont disparaître ou apparaître, et nous dire si vous avez décidé, en fonction de votre imagination, ou des données scientifiques, et pour quelles raisons, s'il vous plaît. Oui, merci. Oui, on peut revenir sur le manchot du futur, qu'on a commencé un petit peu à dessiner, c'est le cas de le dire, pour vous expliquer justement un petit peu une démarche. Parce que soit on a poussé, comme je le disais, à l'extrême des adaptations existantes, soit on a pris aussi le contre-pied. On a fait des chauves-souris terrestres, uniquement terrestres, c'est-à-dire incapables de voler. On en a fait aussi des géantes. Voilà en fait le manchot du futur, qui a une silhouette d'ichthyosaure. Alors on a imaginé les ailes, qui sont déjà utilisées lors de la nage des manchots en question, qui sont utilisées ici aussi pour la nage, d'une manière très active. Et puis les manchots actuels sont d'excellents plongeurs. On les voit un petit peu comme les otaries aussi dans l'eau, bouger dans cet environnement en trois dimensions, d'une manière très dynamique. On a poussé aussi cette logique, enfin cette logique, ce caractère en fait à l'extrême, en imaginant le manchot du futur plongé en gros comme un cachalot, avec des apnées de plusieurs dizaines de minutes, ce qui est le record dans le monde animal, je crois que c'est 40 minutes, non Marc ? Ou à des profondeurs de plus de 3000 mètres. avec les adaptations physiologiques, cette fois-ci, que cela comporte. C'est-à-dire des réseaux sanguins, une sorte de maillage supplémentaire qui va alimenter et irriguer en sang les parties vitales, les organes vitaux de l'organisme, c'est-à-dire le cerveau, le cœur et l'extrémité des membres, pour ne pas que l'animal fasse une sorte de coma ou de symptôme des profondeurs, comme nous, on pourrait le faire au bout de quelques dizaines de mètres à peine. Donc on a essayé de justifier, en fonction de ce qu'on connaît dans la nature actuelle, d'une manière la plus plausible possible, en fait, l'espèce en question. Peut-être parle du bec aussi ? Ce qui est intéressant dans ce genre de question, c'est le fait de... A la limite, si les images ou si le concept ne fait pas rêver, ils questionnent. A la limite, c'est ça aussi l'intérêt de la chose. Tout à l'heure, je parlais de rêve, parce que c'est mon outil de travail aussi, le rêve. Mais si l'image qu'on propose, ou les textes qu'on propose avec les images, n'amène pas les gens au rêve spécialement, ça les amène au moins à se questionner. Et moi, c'est gagner aussi ce genre de choses, par exemple. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, on donne des réponses aux gens. Moi, j'aime bien quand les gens se posent des questions. La plupart des gens, maintenant, ont des réponses, alors qu'ils n'ont même pas posé de questions. Donc, il n'y a pas sa mécanique, justement, je dois me poser des questions et je dois trouver des réponses, de toute façon. Donc, si l'image peut servir de média pour ce genre de questionnement, je suis complet en tant qu'artiste, par exemple. Donc, ce n'est peut-être pas que le rêve, en tout cas. Je ne sais pas si je réponds vraiment à la question, mais... Voilà. Il y a celui-là qui est sympa aussi, que Marc aime bien, pour son côté comportemental. Oui, dans notre petit bestiaire, enfin, dans notre bestiaire, on avait donc fait toute une chaîne alimentaire, bien sûr, avec les prédateurs, les proies, etc. Et évidemment, il y avait un super prédateur qui était un perroquet évolué, on va dire, pour faire court. Et je trouvais que ce perroquet évolué était vraiment un super prédateur avec un comportement social extrêmement développé, un comportement sonore, un comportement basé sur les couleurs, les danses, etc. Et j'avais dit à Sébastien, écoute, moi, ce qui m'énerve, c'est le pouvoir absolu. Ce super prédateur a le pouvoir absolu. Il faut vraiment qu'on trouve quelque chose pour casser ce pouvoir absolu. C'est mon côté breton. Et donc, on a ensuite trouvé cette petite bestiole-là qui est issue du corbeau actuel et qui ressemble à l'âge adulte. Là, par exemple, les deux bestioles que vous voyez là sont à l'âge adulte et elles ressemblent au poussin du super prédateur. Et leur avantage suprême, c'est qu'elles ne mangent que des oeufs, et en l'occurrence, les oeufs des prédateurs. Donc, ils pouvaient se balader en toute aisance parmi les nids des super prédateurs, déguisés en poussin, et manger leurs oeufs, ce qui permettait justement de réguler la population des prédateurs. Donc, c'est ce genre de jeu aussi qui nous a plu et qu'on a essayé d'adapter sur la plupart des animaux, d'ailleurs. Marc a même imaginé différents types d'oeufs en fonction des espèces d'oiseaux. Bon, là, on est dans les oiseaux, mais on peut vous décrire plus en détail d'autres groupes. Peut-être par contre-pied, là, une des chauves-souris terrestres. Voilà, alors, c'est une sorte de gremlins. Ça, ça fait rêver, au moins. Ou ça fait cauchemarder. Ce qui est intéressant, c'est que les pattes avant de l'animal sont modélisées aussi au niveau squelettique. C'est pour vous montrer à quel point Marc pousse la logique. Et on a essayé de plaquer au sol les adaptations existantes des chauves-souris. Les chauves-souris, aujourd'hui, c'est le groupe des chiroptères. C'est plusieurs milliers d'espèces. C'est le deuxième groupe le plus important de mammifères après les rongeurs. Alors, des rongeurs dans notre monde, on va appeler ça comme ça, on n'en a pas fait beaucoup parce que souvent, ils sont déjà utilisés dans la science-fiction ou la hard science-fiction. Des hommes rats ou dans tout ce qui est la science-fiction post-apocalyptique. Enfin, une certaine science-fiction, on a souvent les mêmes prototypes ou stéréotypes plutôt qui reviennent là. On a plaqué au sol la chauve-souris avec les contraintes ostéologiques de l'aile de chauve-souris qui seraient transformées en fait en membres porteurs au niveau des pattes avant. Il y a celui-ci aussi que j'aime bien parce que celui-ci, j'ai vraiment osé, osé grave dans le sens où j'avais étudié l'anatomie d'une certaine bestiole. Je ne vais pas vous dire laquelle et je vais vous laisser un petit peu mariner. Et lorsque j'ai envoyé les premiers Z-sketch, c'est-à-dire que les Z-sketch, ce sont des croquis en 3D. Maintenant, je ne dessine plus depuis très longtemps. Je fais directement des sculptures en 3D. Ça va beaucoup plus vite pour moi. Et pour travailler avec Sébastien ou d'autres scientifiques, on peut tourner autour rapidement. Donc, j'avais envoyé les premières ébauches de cette bestiole-là, mais au niveau de l'ostéologie, juste de l'ostéologie, pour montrer à Sébastien et pour qu'il me dise oui, c'est possible, oui, c'est probable, ou alors il faudrait faire ceci, il faudrait faire cela. Et je me suis dit, en lui envoyant les premières planches, que si vraiment il trouvait quelque chose de logique ou quelque chose de rationnel ou un texte qui pouvait accompagner l'image, il était très fort. Alors, j'ai tout simplement regardé les caractères anatomiques, encore une fois, comme s'il s'agissait d'une espèce réelle. Et j'ai observé que les pattes avant étaient des ailes, en fait, avec la fusion des doigts des ailes actuelles chez les oiseaux, transformées en espèces de pattes, on appelle ça un organisme graviporteur, c'est-à-dire un grand organisme qui se déplace à quatre pattes, comme les girafes, en gros. C'est à peu près la même silhouette que la girafe. Et c'est peut-être pas pour rien que j'ai appelé ça un girafornis. Vous avez justement la transformation de l'aile, alors une aile d'un oiseau actuel à gauche, en aile, entre guillemets, d'un oiseau qui remet plus les pieds, enfin, plus les ailes, justement, dans le ciel. Alors, ça n'existe pas dans la nature actuelle et ça n'a jamais existé dans la nature passée. C'est-à-dire qu'il y a des oiseaux terrestres, on est d'accord aujourd'hui, mais il y a plutôt régression ou disparition, en fait, des ailes, c'est-à-dire des membres antérieurs. Là, il a fait fort parce qu'il a pris des ailes et il les a transformés carrément en pattes à vent, avec les contraintes, encore une fois, du nombre de doigts, de fusion des éléments, des carpes, des métacarmes, des phalanges, etc. Alors, je lui ai dit, OK, c'est super, bravo, mais pour que ça colle au niveau biomécanique et physiologique, puisqu'on imaginait plutôt des grandes tailles, il va falloir calquer sur cette forme-là ou sur cette architecture osseuse-là les bricolages évolutifs que la nature réelle a expérimentés, c'est-à-dire des allègements du squelette. Et les oiseaux ont déjà, de toute façon, un squelette très léger. Quand vous mangez un poulet ou une autre volaille et que vous cassez un os, les os sont creux, ce sont des structures naturelles d'allègement du corps qui permettent notamment à l'animal de pouvoir augmenter sa portance et de baisser un petit peu sa masse par rapport au volume donné de l'animal. Voilà, donc on a essayé vraiment encore une fois de justifier un petit peu... Là, ce qui est intéressant, c'est que Marc fait du dimorphisme sexuel aussi, des mâles, des femelles. Il y a même la série de croissance de ce girafornis. Et puis une fois que tout ça est validé, entre guillemets, c'est un petit peu pompeux le terme validation dans ce cas-là, parce qu'on n'est pas dans le paléo-arte, mais une fois que tout ça est décrit, on va dire, je préfère, et bien Marc s'amuse à faire d'autres espèces. Vous avez girafornis, je ne sais plus, boiseillis. Vous avez une autre espèce sub-désertique, une espèce adaptée à un environnement plutôt froid. Après, on décuple un petit peu pour peupler cette jolie carte du monde dans 10 millions d'années. Il y a une question là-bas. Alors moi, ce n'est pas pour la question des animaux du futur, mais ceux du passé. Comment vous faites pour reconstituer la couleur de la peau, tout ça ? Ça, c'est une question pour Marc. Ça finit toujours en pugilat. Non, non, non. Par rapport à ça, il y a vraiment des normes. Je sais que ce genre de mots, Sébastien n'aime pas, mais il y a quand même des règles. En tout cas, c'est ça qui me permet de travailler. Je n'aime pas non plus. Il y a des trucs ? Des observations. Voilà. Il y a quand même des choses qui me servent en tout cas pour appliquer justement ce genre de couleur. C'est que, par exemple, pour tout ce qui nage ou tout ce qui vole, la plupart des animaux sont toujours plus sombres sur le dessus et beaucoup plus claires sur le dessous, ne serait-ce que pour des faimnes de prédation et compagnie. Il y a les animaux qui ont la possibilité de se cacher facilement, sont extrêmement colorés. Il n'y a qu'à voir les animaux dans les forêts subtropicales humides ou équatoriales. Il n'y a qu'à voir les poissons dans les coraux. Plus il y a de cachettes, plus ils peuvent avoir de couleur. Ça ne répond pas à la question. Mais moi, c'est une chose sur laquelle je pouvais me reposer. Après, il y a aussi tout le dimorphisme sexuel. C'est vrai qu'il y a un dimorphisme notable entre les mâles et les femelles. Il y a aussi, par exemple, des modes de coloration qui sont imposés ou qui sont créés, ne serait-ce que par un régime alimentaire. Les flamants roses sont roses, pas parce qu'ils ont bonne mine ou parce qu'ils ont un super caractère de babacool. C'est juste parce qu'ils mangent des artémias à l'inax. Ce sont des petites crevettes qui sont chargées en carotène. Et c'est cette carotène-là qui va donner la couleur aux plumes des flamants roses. C'est vrai que si je devais trouver un crâne de flamant rose dans 10 millions d'années, je serais bien en peine de le faire rose, par exemple. À moins que je sache, grâce à des paléontologues, que je connaisse leur régime alimentaire, ce qui pourrait aiguiller la façon de lui mettre une couleur. En gros, j'ai une marge de manœuvre qui est assez restreinte. Mais sinon, je peux effectivement faire aussi du... Là, pour le coup, vraiment de l'artistique. Ou alors, si tu as de la chance, quand tu trouves ton flamant rose fossiles du futur, il présente ce qu'on appelle, nous, des cas de conservation exceptionnelle. C'est-à-dire qu'il y a les plumes qui sont conservées. Et quand vous passez, en fait, ces fossiles-là, je pense aux fossiles chinois, aux dinosaures à plumes, en fait, qui sont très étudiés en ce moment et qui viennent de Chine, de la province du Liaoning, il présente, justement, des conservations exceptionnelles. c'est comme si les organismes s'étaient pétrifiés, en fait, et ont été pris en sandwich dans des limons calcaires extrêmement fins, tellement fins que la structure microscopique des plumes est conservée. Et quand vous passez ces plumes au microscope électronique à balayage ou au micro-tomographe à rayon X ou avec toute la batterie techno que vous voulez, vous pouvez même observer à l'intérieur des plumes des mélanosomes, c'est-à-dire des pigments, des cellules, en fait, qui permettent de préserver les pigments. Alors, la couleur est passée au lavage depuis plusieurs millions d'années, mais la forme, la densité des mélanosomes vous indique, en fait, les contrastes de l'animal. Pas, encore une fois, vraiment la couleur, mais il vous indique si l'animal en question était plutôt zébré, est-ce qu'il avait la queue rayée ou tachetée, et ça, c'est le graal, en fait, pour les paléontologues et les paléo-artistes, parce que ça assoit ou pas, en fait, certaines reconstitutions paléo-artistiques. Mais l'étude de l'environnement est très importante aussi pour déterminer à peu près le patron ou la robe de l'animal. C'est vrai que si c'est un prédateur, par exemple, qui chasse en plaine, il n'aura pas du tout la même coloration qu'un prédateur qui chasse dans une forêt, par exemple. Si c'est une froid en plaine, il n'aura pas la même coloration. C'est plutôt basé sur la discrétion, justement. Alors que l'environnement est très important, au moins pour déterminer une certaine direction au niveau de la couleur. Mais ça reste, de toute façon, tant qu'on n'a pas vraiment de preuves, c'est quand même assez aléatoire. Et c'est là, justement, l'artiste peut prendre plus de risques que le scientifique. Des risques calculés ou modérés, mais des risques quand même. Mais bon, à la limite, si je fais un animal rose alors qu'il était violet, je ne pense pas que je finisse au pilori. comment ? Monsieur ? Après, il faut aussi laisser l'artiste s'exprimer en ce qui concerne la couleur des dinosaures ou autre. Et puis, ce qu'on observe au cours de l'histoire du paléo-arte, c'est qu'il y a des tendances aussi, il y a des modes. Au siècle dernier, on faisait les dinosaures gris parce qu'ils étaient plus considérés comme des reptiles entre guillemets classiques ou de base plus que comme des oiseaux parfois hyper colorés. Donc, ils avaient des couleurs souvent ternes, grisâtres, verdâtres. Aujourd'hui, on voit, en fonction de l'augmentation des connaissances sur les dinosaures comme organismes actifs avec une thermorégulation particulière, on voit des couleurs émerger et c'est confirmé, c'est tant mieux, par les conservations exceptionnelles chinoises ou autres. Oui. Je vais sortir un petit peu du sujet. J'ai vu sur cet écran, M. Steyer, que vous avez des connaissances tout à fait remarquables en ce qui concerne les fluctuations climatiques. Bon. Évidemment, on est en plein dans... Vous savez ce que je veux dire. Bon. Toutes ces fluctuations se sont passées, ont eu lieu à une époque où l'homme n'existait même pas. on est d'accord. Sauf la dernière glaciation, même les deux dernières. Il y avait déjà des hommes. Oui. Mais enfin, ça n'était pas une époque industrielle, je ne vois pas comment... Non, non. Hein ? D'accord. Je voudrais connaître justement votre opinion là-dessus. Pas votre opinion du point de vue politique, mais du point de vue de l'homme de science. comment se fait-il qu'aujourd'hui, dans tous les médias, partout, on nous accuse, on accuse l'être humain, surtout celui du XXe siècle, d'être le responsable de tout ce qui se passe. Si vous continuez comme ça, vous allez disparaître. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? Est-ce que... Il n'y en a pas un qui dit... Je pense qu'il doit bien y avoir une petite, même, une petite proportion de savants qui doutent, qui disent, bon... Qui disent, par exemple, vous avez 10%, 20% d'influence sur le climat. Mais vous n'allez pas changer une époque glaciaire dans une époque non glaciaire parce que vous utilisez du charbon. Enfin, quelle est votre idée là-dessus ? Alors, mon idée... C'est une remarque intéressante parce que mon idée est que vous avez la plupart des scientifiques qui doutent et qui observent des courbes. Et quand vous comparez les courbes avec tout l'armada ou la technique statistique, vous avez des corrélations, peut-être pas parfaites, mais presque, entre l'augmentation de l'activité humaine et l'augmentation du dégagement de gaz à effet de serre, l'augmentation du taux de CO2 dans l'air, entre autres, des pics, en fait, d'augmentation d'acidité de l'océan. Et la liste est longue. Et ces pics-là, par analyse statistique avec des doutes, s'appellent des pics anthropiques. C'est-à-dire qu'on pense que c'est dû à l'homme parce que pour l'instant, et c'est comme ça que les scientifiques fonctionnent, on ne trouve pas d'autre responsable, entre guillemets, que nous. Donc si vous avez la preuve du contraire pour l'instant, mais le doute est permis, bien sûr, c'est ce qu'on appelle ceux qui contredisent par contre ces observations-là, eux, ils ne doutent pas, ils pensent que l'homme y est pour rien. Et c'est ce qu'on appelle des climato-sceptiques. Après, voilà, moi, je me base sur les données scientifiques, c'est-à-dire des courbes, même en n'étant pas spécialiste du climat ni de l'écologie actuelle. Et il faut savoir que ces données-là sont passées au crible de la publication scientifique, c'est-à-dire que ces résultats scientifiques, statistiques, d'estimation de la biodiversité actuelle, sont relus par des pairs avant d'être publiés. et souvent sont repris dans les médias. Mais voilà mon avis en tant qu'homme de science. Après, en tant que citoyen, je pense qu'il est temps de prendre le temps de réfléchir à tout ça pour essayer d'imaginer des solutions alternatives, mais c'est facile à dire. On vit dans des sociétés un petit peu schizophrènes où on se plaint ne serait-ce que par rapport à nos habitudes de consommation, de ne rien trouver dans les magasins. Du coup, on va consommer quand on consomme sur Internet. Donc en fait, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Qu'est-ce qui a été la cause des fluctuations climatiques avant l'homme ? Alors, les alternances de périodes glaciaires et interglaciaires sont naturelles et elles sont dues en fait à des paramètres astrophysiques. En fait, variation de la Terre sur son axe, variation de la trajectoire parce que la planète, enfin la Terre, ne décrit pas une ellipse parfaite autour du Soleil. Ça varie un petit peu. Et c'est la somme de ces petites variations qui fait que de temps en temps, on est en période glaciaire ou en période interglaciaire. Alors après, dans 10 millions d'années, même en imaginant un pic anthropique catastrophique comme l'annonce et l'observe en fait en doutant les collègues scientifiques actuels, on peut imaginer que dans 10 millions d'années, après une éventuelle extinction massive dont nous serons peut-être en fait, nous ferions peut-être partie, on peut imaginer une reprise un petit peu d'inertie de la planète qui va revenir dans un climat ou dans des climats entre guillemets normaux. Mais ça, on est dans la pure spéculation. Et ça ne néglige pas l'impact important a priori de l'homme sur le climat actuel. Je rebondis sur votre question, monsieur. Au mois de mars, nous allons avoir un cycle sur climat moteur des migrations et vous allez avoir des personnes spécialistes qui pourront répondre à votre question. Donc, c'est super, vous allez revenir. Bonsoir. J'aimerais repartir un peu sur de la science-fiction. Je ne sais pas si vous avez vu la série Primeval ou Les portes du temps. À la fin de la saison 1, ils avaient introduit le concept du futur avec justement un chiroptère terrestre. Vous en avez fait un aussi. Qu'est-ce que vous pensez du leur ? Quelle critique vous leur feriez, par exemple ? Pourquoi pas ? À partir du moment où je ne l'ai pas vu celui-ci, il ne me semble pas que je l'ai vu. Il est aveugle, je crois, c'est ça, non ? Oui, c'est ça. Il dépasse le personnage et la position des pattes. C'est ça, oui. Il est gros. Il est très gros. Il est construit. Alors, deux critères. Déjà, au niveau de l'imagination, c'est bien pensé, c'est bien foutu. Je pense qu'ils ont travaillé de toute façon avec des scientifiques. Et puis, au niveau de la sculpture numérique, au niveau du côté artistique, c'est pas mal. Surtout qu'au niveau biomécanique, ça tient bien la roue. Surtout que pour faire des animations, il faut que la biomécanique soit bien étudiée. Donc, pour ma part, je trouve qu'il est vraiment très bien. Oui, je valide aussi. C'est validé par le CNRS. Et c'est vrai que des fois, on retombe un petit peu dans ce qui existe. Bon, là, c'est un exemple intéressant. Je ne sais pas s'il y a déjà des oiseaux quadrupèdes fictifs dans des œuvres de SF. Je vous retourne, en fait, la question, à vous, public, s'il y a des férus de SF. Il y a quand même des œuvres, plusieurs et beaucoup, intéressantes en termes de biologie spéculative. Il n'y a pas que Marc Boulet et Sébastien Steyer, bien sûr. On pense aux œuvres de Laurent Genefort, par exemple, dont les créatures, je n'aime pas trop ce terme, mais les exo-espèces, si vous voulez, ou les monstres, sont très bien imaginés et plausibles en termes de biologie ou d'évolution. On pense aussi à Stéphane Vull, par exemple, un auteur des années 50, 60, à peu près, ou un peu plus tard. Et puis, des œuvres cinématographiques aussi, je sais, plus récentes, peut-être, si vous avez vu Life, Origines inconnues. L'extraterrestre en question est assez intéressant. Je ne veux pas spoiler ceux qui ne l'ont pas encore vue, mais allez le voir ou regardez-le. On part d'une espèce d'organisme pluricellulaire dont les cellules présentent toutes les caractéristiques de cellules souches. Elles sont à la fois des neurones, des cellules musculaires, des cellules, etc. Et on a un organisme qui n'est pas amorphe, mais qui est polymorphe, qui est assez intéressant. Donc on voit aussi que le réalisateur le dit dans les bonus, il s'est inspiré aussi des données actuelles en biologie, du développement ou dans des groupes d'organismes assez intéressants. En parlant d'exobiologie, Marc ? Oui, là, c'est un... En fin de conférence, comme tout à l'heure, je vous l'avais dit, c'est un projet sur lequel je travaille actuellement, donc en développement, sur l'exobiologie spéculative, où là, j'ai planché à peu près... Depuis la fin, enfin, depuis la sortie des Animaux du futur, donc je planche un peu dessus et j'ai mis un peu la bouchée double l'année dernière. Donc pendant 7-8 mois, j'ai bossé à fond dessus pour le présenter à un festival international de photographie animalière à Mont-Tirandère. Donc voilà, pour l'instant, c'est à l'étude, vous avez la primeur de la chose. J'espère que vous apprécierez. Vous pouvez continuer à poser les questions. On a notre train de demain, donc vous pouvez y aller. Alors d'abord, merci, bravo. Je crois que vous secouez beaucoup les neurones dans tous les cerveaux. Là, ça grouille. Et effectivement, on a vu passer de la biomécanique, enfin, de choses historiques, à puis là, on arrive dans la science-fiction, on arrive dans des tas de choses qui finalement sont des brouhaha pour nos générations. On a été effectivement baigné dans la science-fiction. Pour un enfant qui naît maintenant, c'est certainement beaucoup plus commun d'imaginer ces temps, ces milliards. Il sait qu'il y a des sondes qui ont été envoyées. Donc l'image de la science-fiction a changé. Tout à l'heure, il y a un truc qui m'a interpellé. Vous avez dit qu'on n'a pas touché trop aux rongeurs parce que c'était un peu occupé. Est-ce que... Et après, vous avez dit qu'on a fait l'hypothèse que dans 10 millions d'années, il n'y avait plus l'homme, ce qui est bien sûr évident un peu. Et donc, du coup, ben voilà, on n'en parle pas, c'est comme ça, c'est le postulat. Mais alors, est-ce que la question, c'est... Je comprends qu'il n'y ait plus l'homme, mais est-ce qu'on n'a pas vu trop de prospectives ou de travail sur qu'est-ce que seraient les trucs du futur qui remplaceraient ce qu'a fait l'homme ? Entre guillemets. Or, comme là, vous allez maintenant vers toute cette ambiance, toujours dans le cadre scientifique, l'hôpital psychiatrique, que j'ai bien entendu, c'est très important. Mais vous ne pouvez pas vous empêcher, vous y allez, vous y êtes. Donc, il doit y avoir une part incroyable entre ce que vous nous communiquez et ce qui se passe la nuit dans vos cerveaux. Donc, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous imaginez quoi comme remplaçant de... J'ose même pas dire l'humanité ou de quelque chose qui coloniserait... Voilà. Comment ça s'appellerait ? Qu'est-ce que serait ce bazar ? C'est sympa. Merci beaucoup. Cette question me touche beaucoup dans le sens où c'est vrai que d'un point de vue global, à chaque fois qu'on a présenté les animaux du futur en conférence, ou même dans les écoles, parce qu'on va souvent dans les écoles aussi, dans les lycées, les collèges, tout ça, et c'est vrai que ce fameux postulat « L'homme n'est plus sur Terre, comment serait la Terre dans 10 millions d'années » pose un réel problème, ne serait-ce qu'un problème personnel. Les gens ne peuvent vivre qu'en se projetant dans l'avenir. Ne serait-ce qu'ils se reproduisent et puis l'agenda, etc., etc., une montre au poignet. Et c'est vrai que le fait de leur proposer un scénario sans l'espèce humaine, ça leur pose réellement un problème fondamental. Mais par contre, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que nous, ça nous sert aussi de cheval de Troie, ne serait-ce que pour leur expliquer simplement que l'évolution a commencé avant l'homme et qu'elle continuera bien après l'homme. C'est juste une façon de recentrer un petit peu le sujet et de faire bien comprendre aux gens qu'on n'est quand même pas le centre de l'univers. Je sais que c'est difficile à admettre, mais c'est comme ça. Tout à l'heure, on vous parlait du cheval de Troie et ce bouquin-là sert aussi à sa prétention s'il en est. C'est un petit peu ça aussi de remettre un peu le potard à zéro en disant, voilà, l'homme n'est pas le centre de l'univers. Pour répondre précisément à votre question, je pense que Sébastien aura aussi une réponse, je me suis surpris à y réfléchir. Quelle serait l'évolution de l'homme ? On s'est amusé, Sébastien et moi, parfois, pour des articles scientifiques, à essayer de modéliser pour ma part et puis lui, à faire des textes en rapport sur une évolution possible de l'espèce humaine. Mais c'était pour des articles, pour la science, par exemple, ce genre de choses. Mais de là, en faire un bouquin complet, j'avoue franchement que l'espèce humaine n'en vaut pas la peine. En fait, Dougal l'a déjà fait. C'est très personnel. Dougal Dixon l'a déjà fait. L'homme du futur. Et encore une fois, en universitaire automatisé, entre guillemets, je me suis penché sur la question d'une manière bibliographique. Je me suis dit, tiens, l'homme du futur, dans la science-fiction, vous avez quatre heures. Je rigole, mais en se penchant en fait sur une certaine partie du spectre des oeuvres de science-fiction, que ce soit encore une fois les BD, les jeux de rôle, enfin, ou les jeux vidéo, la littérature, bien sûr, et le cinéma, quand on fait un brassage comme ça, assez large des oeuvres de science-fiction, on a plusieurs types ou plusieurs stéréotypes finalement d'hommes du futur. Donc ça existe déjà. On s'en sort en répondant comme ça, on va dire, ça existe déjà, donc on ne l'a pas fait. Mais à chaque fois, c'est assez récurrent, vous avez typiquement l'homme aquatique. Alors ça va de la série B de l'homme de l'Atlantide jusqu'à d'autres, je pense à la BD aqua blue, par exemple, bien que là, on soit sur une autre planète. Mais vous avez éventuellement réapparition de branchies, la palmure interdigitale qui réapparaît. Et puis, ce sont des civilisations plus ou moins intelligentes, plus ou moins constructrices qui, dans certaines oeuvres, construisent des cités complexes, sous-marines, etc. Ça, ça revient souvent. L'homme aquatique, vous avez l'homme souterrain aussi. L'homme troglodyte. Dans H.G. Wells, la machine à explorer le temps, typiquement, vous avez les méchants morlocks qui sont des sortes d'humanoïdes monstrueux qui attaquent la nuit les gentils terriens, bourgeois même, qui restent en surface. Des hommes troglodytes, il y en a dans d'autres oeuvres. Et puis, vous avez l'homme qui est sublimé dans le futur de par son intelligence. Alors, du coup, il ressemble au cliché classique de l'extraterrestre de la science-fiction hollywoodienne avec un gros cerveau parce que, si vous êtes chauve, déjà, dans l'iconographie cinématographique ou science-fictionnelle, vous êtes intelligent. On a des chances. Si vous avez un gros cerveau, vous êtes encore plus intelligent. Si vous avez des doigts fins, une silhouette très fine comme c'est le cas dans Rencontre du troisième type, dans E.T., dans Paul, pour le côté comédie dans la science-fiction hollywoodienne, etc., la liste est longue. Vous retombez à chaque fois dans cette espèce d'homme du futur fantasmé où on a une réduction de la partie masticatrice parce qu'on va manger de plus en plus des hamburgers pourris, mous. On a des doigts de plus en plus longs, voire de plus en plus nombreux pour taper plus vite à l'ordinateur. C'est du Lamarckisme sympathique, gentil, mais un peu naïf appliqué à l'homme du futur. On a voulu aussi se détacher un peu de tout ça en analysant en même temps ce que la science-fiction présentait. Par contre, on a essayé de remplacer la complexité des rapports sociaux entre guillemets chez les animaux aussi parce que ça existe aujourd'hui des civilisations animales ou des cultures animales. On en a un peu parlé au début. prenez, par exemple, les insectes sociaux, les termites. Bon, les termites, alors un termite tout seul, c'est un peu con, OK, mais une termitière, c'est une œuvre d'art, quelque part. C'est une belle œuvre architecturale où la construction, on parle d'ailleurs d'espèce ingénieure, c'est-à-dire une espèce capable de transformer son environnement, comme nous le sommes aujourd'hui. C'est une termitière, il y a des systèmes de climatisation, il y a des systèmes de chambres froides, il y a des systèmes de chambres de nidification avec une température contrôlée, il y a une organisation sociale, des individus, voilà, qui interagissent les uns par rapport aux autres. D'ailleurs, ce schéma-là, finalement, a été repris aussi dans le cerveau bouillonnant de Marc et quasiment calqué à une espèce d'oiseau souterraine que j'ai appelé le talpidornis, qui est capable de construire des merveilles aussi, soit en hauteur, soit en profondeur. Et la complexité, en fait, éthologique, c'est-à-dire comportementale, remplace quelque part ce manque naturel qu'on peut avoir en tant qu'humain dans ce futur sans-homme. Oui, c'est pour ça, pour rebondir, pour rebondir à la question, c'est vrai qu'on a essayé d'imaginer, évidemment, pour pallier cette construction sociale que l'espèce humaine échafaude un peu partout, on a essayé de... Moi, j'ai réfléchi sur quels seraient les animaux qui pourraient justement faire une micro-société construite. Et je me suis basé sur des animaux que j'ai étudiés longtemps, comme tout à l'heure, je vous l'ai dit, en préambule, les fourmis, par exemple, sur la société des fourmis, et les rats aussi, que j'ai beaucoup étudiés, sur une société pyramide, vidale, patriarcale ou matriarcale. Par exemple, on a pris quelques oiseaux contemporains qu'on a projetés à 10 millions d'années en imaginant une société matriarcale avec une reine, une reine pondeuse, des nourrices qui s'occupent des petits, des ouvrières, des ouvriers, des soldats, des constructeurs, etc. Donc, quelque part, on a fait fi de l'espèce humaine, mais quelque part, on a remplacé certaines constructions sociales humaines par des constructions animales qui s'y rattrochent plus ou moins. Deux, trois questions. Question ou réaction, aussi. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Apparemment, il existe des oiseaux quadrupèdes dans Donjons et Dragons. Ah, ouais. Il faudrait vérifier ça. D'accord. Et sinon, j'avais une remarque par rapport à votre travail sur l'exobiologie spéculative. J'ai l'impression, en voyant les images, que la plupart des organismes vivent en milieu marin. Est-ce que ce ne serait pas aussi un prétexte pour essayer d'expliquer ou d'explorer la faune du pré-cambrien, par exemple, qui n'a pas été fossilisée ? Parce que les fossiles sont juste une partie des espèces qui ont vécu sur Terre. Oui, c'est une très bonne remarque. Peut-être que dans le futur, les compléments de découvertes paléontologiques au niveau de ces océans anciens, on va dire, j'allais dire primitifs, mais comme disait De Vos, je n'ai rien contre les primitifs, ils ont tout inventé. Oui, la comparaison est intéressante, surtout quand on voit certaines découvertes paléontologiques bien réelles. Je repense aux dinosaures bizarroïdes à plumes made in China. L'année dernière, dans le magazine Nature, les collègues chinois ont publié un dinosaure. C'est un truc presque de biologie spéculative. c'est qu'on est au niveau de la forme externe entre le ptérosaure, le reptile volant du temps des dinosaures et le théropode. C'est-à-dire que c'est un petit animal en partie couvert de plumes mais avec des doigts super allongés qui sont liés entre eux par une sorte de palmure interdigitale comme chez les ptérosaures. donc ce n'est pas un truc hybride mais ça pourrait très bien sortir du cerveau de Marc ou de Dougal Dixon en termes de spéculation et finalement, encore une fois, on se rend compte que l'évolution des espèces c'est une sorte de bricolage adaptatif où la sélection naturelle retient des formes qui nous paraissent, nous, quand on se positionne en tant qu'espèce humaine, complètement loufoque alors qu'en fait, vous avez un spectre de diversité, on appelle d'ailleurs ça la disparité qui est très vaste en termes d'évolution des espèces. Alors du coup, oui, les milieux marins extraterrestres, je pense qu'ils t'intéressent et puis ils te nourrissent aussi. On pense aux océans sous-glaciaires d'Europe ou d'autres satellites de planètes assez proches. On reste encore dans le système solaire et on n'a pas encore exploré ces océans sub-glaciaires. Donc peut-être que... Peut-être que la vie existe ailleurs. Pour l'instant, on n'a pas de preuves, mais le travail de Marc est intéressant aussi en termes d'exobiologie. Quand je discute avec des collègues qui sont exobiologistes ou astrobiologiques, astrobiologistes, pardon, c'est-à-dire des collègues qui sont biochimistes, souvent, et qui vont essayer de modéliser des agencements d'acides aminés avec des bases carbone ou autres, probables en fonction de modifications de paramètres qui nous paraissent extrêmes en termes de conditions de vie, bon, ça existe, c'est un pan entier de la recherche. Et c'est là que, encore une fois, science et art peuvent très bien se compléter. Quand Marc m'a proposé de faire les textes pour l'Expo internationale de Photonature, les textes sur l'exobiologie spéculative, je lui ai dit « Waouh, j'ai plus de cheveux, mais je veux bien me plonger dans cet univers intéressant parce que ça m'a permis aussi de me mettre à jour en ce qui concerne l'exploration spatiale d'une part et puis tout ce qui est exobiologie d'autre part. C'est ça qui est intéressant, c'est que l'artiste met à jour aussi le scientifique quelque part. Merci beaucoup pour votre présentation. Je voudrais savoir, vous êtes parti du postulat que l'homme ne sera plus présent sur Terre, mais qu'est-ce que vous faites à ce moment-là des singes ? Est-ce que les singes ne pourraient pas évoluer d'une telle manière qu'ils pourraient prendre une place prépondérante dans l'écosystème global animalier comme l'a pris l'âme ? On s'accroche au grand primate, je vois. C'est vrai qu'un singe, quand même, quelque part, on n'en est pas loin. Quand on est parti sur le postulat que l'homme n'était plus sur Terre dans 10 millions d'années pour une raison X ou Y, ce qui était bien, c'est que si l'homme disparaît, pour une raison d'accord, il y a beaucoup d'espèces qui vont disparaître avec lui parce qu'il a quand même transformé pas mal d'espèces pour son propre salut, en tout cas à lui, ne serait-ce que pour se nourrir, pour se faire pas mal de choses. Donc, si l'espèce humaine disparaît, il y a énormément d'animaux qui vont disparaître. C'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart des grands singes, malheureusement, sont vraiment dans un secteur extrêmement fragile par rapport ne serait-ce qu'à leur environnement, à des environnements qui sont pillés, ne serait-ce que pour faire la pâte à tartiner, par exemple. Et c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc, c'est vrai que si l'homme disparaît, il y a énormément d'animaux qui vont disparaître, dont les grands singes, dans notre scénario. Mais les grands singes dans la science-fiction, c'est un sujet intéressant. On pense à Congo, bien sûr, qui a été adapté plus ou moins bien au cinéma, qui est un roman de Christon, le même auteur que le parc jurassique. Nous sommes contraints de terminer cette conférence. Et merci beaucoup, vraiment beaucoup à vous et aussi au public. Voilà. Merci. Merci à vous, en tout cas. Merci. 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 Merci.